Le modèle de Roland, c'est qu'il faut savoir que Roland, il y a des modèles très complexes en psychologie. S'il y a des gens parmi le groupe aujourd'hui qui sont psychologues de formation ou qui ont beaucoup regardé la littérature de modèles comme Eccles et Wickfield, par exemple, qui sont psychologues, vous comprendrez qu'on peut raffiner, détailler et nuancer beaucoup ce que représentent la motivation, l'engagement et la persévérance. Beaucoup d'auteurs s'y sont attardés. L'intérêt que je vois dans l'utilisation du modèle de Roland dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui, c'est le fait que lui s'est centré sur ce qui avait le plus de sens et ce qui était à la portée de l'acteur principal encore aujourd'hui de la relation pédagogique qui est l'enseignant. Autrement dit, ce sur quoi moi comme personne, j'ai une prise. Il y a des dimensions liées à la motivation sur lesquelles je n'ai aucune prise comme enseignant et qui ne sont pas à ma portée parce que ça se passe à l'extérieur de ma salle de classe. On le verra encore une fois pour la persévérance tout à l'heure. Mais ce sur quoi j'ai la possibilité d'agir, ce sur quoi j'ai les leviers sur lesquels j'ai la possibilité de tirer sont ceux qu'il présente dans son modèle, à savoir trois perceptions, trois indicateurs ou sources de la motivation. Donc, la valeur de l'activité perçue, l'étudiant, la perception qu'il a de sa compétence ou ses moyens de pouvoir réaliser la tâche ou de réaliser l'activité. Et enfin, le contrôle que l'étudiant perçoit avoir, la mainmise qu'il a, disons, sur le déroulement de ce qui se passe, la prise de décision, parfois aussi des éléments qui sont présents dans la tâche ou l'activité à réaliser. Alors, ces trois dimensions, ces trois indicateurs, ces trois sources de la motivation, j'ai la possibilité de les influencer puisque très souvent, c'est à partir de mes décisions comme enseignant que je peux faire des choix qui vont déterminer si la valeur, on verra par plusieurs exemples plus loin, si la valeur perçue de mes étudiants est élevée ou non, si leur perception d'avoir les outils, les habiletés ou les compétences pour la réaliser sont présentes, et si j'ai alloué un espace suffisant pour que j'en ai fait des partenaires, disons, dans l'aventure d'apprendre dans le contexte de mon intervention, et alors je leur ai offert un certain contrôle sur le déroulement des activités, sur le choix des thèmes, etc. De façon générale, dans le grand champ des pédagogies dites « actives », on va dans cette direction-là d'offrir plus de contrôle, de moins prédéterminer tout, ce qui n'empêche pas une planification rigoureuse, comme on l'évoquera plus tard également, mais voilà, on joue davantage sur la même patinoire, pour prendre l'expression toute canadienne, et on accepte qu'on n'est pas toujours à siffler comme arbitre, mais qu'on va aussi faire partie du jeu qui se déroule, et que d'autres vont pouvoir avoir la poc ou la rondelle, comme on dit aussi dans un contexte plus sportif. Alors cette motivation prédit quelque chose, elle prédit deux manifestations que sont l'engagement et la persévérance. Selon les modèles, on va les voir de façon consécutive, linéaire, c'est-à-dire motivation influençant l'engagement, influençant la persévérance. Ici, Roland les a mis l'une par-dessus l'autre, au sens où il y a une influence directe de la motivation sur la persévérance, ce n'est pas juste à travers l'engagement ou non que l'étudiant manifeste. Et tout ça, dans ce modèle causal, va prédire la qualité, voire la quantité, pour certains, des apprentissages. Certainement, si on peut faire un parallèle, on pourrait dire aussi de la performance des étudiants, sous la forme d'une note, d'un pointage ou d'une évaluation quelconque qui serait produite au terme de l'apprentissage. Au terme, plutôt, des apprentissages réalisés. Et donc, la motivation va influencer l'engagement et la persévérance, qui va influencer la façon d'apprendre et de s'engager dans l'apprentissage, qui va avoir une incidence sur la performance ou la production quelconque qui est attendue à terme. Et tout ça doit et peut ou sera réinvesti dans la motivation d'origine. Donc, cette boucle s'influence ou s'inter-influence et s'alimente un étudiant qui a de très bonnes notes, comme vous le savez, par expérience, est davantage motivé à se réinvestir par la suite. Et inversement, toutes les recherches sur les élèves en difficulté d'apprentissage, voire de comportement depuis l'âge du primaire jusqu'à l'université, démontrent que ça peut aller dans les deux sens et que ça peut être démotivant, des apprentissages qui ne semblent pas se produire ou qui ne donnent pas de résultats manifestes à travers l'obtention d'une note souhaitée. Voilà pour notre petit modèle intégré. Et je prendrai tout de suite s'il y en avait des questions, des remarques, des commentaires, puisque la prochaine diapositive nous amène déjà à détailler plus en détail, ou plus spécifiquement, ce que représente la motivation. Est-ce qu'Hélène, on a quelque chose qui est rentré jusqu'à maintenant ou quelqu'un qui souhaiterait se manifester maintenant? Le seul commentaire que j'ai, c'est que c'est très clair. On a eu une question à laquelle vous avez répondu. Peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose qui disait sur le tweet. Est-ce que les données de recherche concernant la motivation de l'étudiant en contexte présentiel sont aussi valides pour l'enseignement en contexte virtuel? Je pense que vous nous avez donné quelques pistes. Voilà. Je dirais pour le moment, c'est l'hypothèse de départ qu'on doit… C'est une hypothèse raisonnable de penser que les données acquises, mais jamais au sens de dire qu'on n'a pas besoin de recherche pour comprendre la nature de l'engagement, de la persévérance et de la motivation en contexte virtuel. C'est au contraire nécessaire et attendu. Je serai un grand lecteur ou un lecteur passionné de ces futures publications et j'espère pouvoir y contribuer avant ma retraite. Ça s'en vient dans un futur plus ou moins éloigné. Mais je pense que c'est nécessaire, effectivement. Et c'est… Je ne sais pas si vous êtes au fait de cela, mais naturellement, quand on a commencé à ouvrir le grand champ de la pédagogie qu'on appelait au départ universitaire, par la suite pédagogie de l'enseignement supérieur, on s'est inspiré des modèles qui, pour l'essentiel, avaient été développés à partir de l'étude des élèves du primaire et du secondaire. Et on a fait l'hypothèse que ces données pour des enfants, donc des apprenants plus jeunes, tenaient encore la route au départ, du moins, ou à l'origine, quand on parlait d'apprenants plus âgés, d'âge collégial ou universitaire. Par la suite, des recherches dédiées ou plus spécifiquement s'attardant à cette clientèle ou ce groupe d'apprenants ont démontré que, pour une bonne part, effectivement, les données étaient tout aussi intéressantes et pouvaient être utilisées pour expliquer ce qu'est la motivation, l'engagement et la persévérance d'étudiants de niveau collégial ou universitaire. On est dans la même position aujourd'hui. Ce serait intéressant d'envisager quand même valider tout ça. Et ce n'est peut-être pas tant de revisiter au sens de pensée qu'on va sortir une dimension du modèle, mais moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'intéresserait de savoir plus, c'est le poids relatif qu'occupe l'une ou l'autre dimension, par exemple ici, l'un ou l'autre des trois indicateurs de la motivation, dans le contexte de cet espace de formation virtuelle. C'est-à-dire qu'une des choses que nos recherches nous ont montrées, c'est qu'on le verra tout à l'heure, peut-être indirectement en fait aujourd'hui, mais si on avait l'occasion d'en parler peut-être plus tard, la valeur de l'activité est parmi les trois, l'indicateur le plus important, celui qui se révèle être le plus explicatif de la motivation de nos étudiants. Et la perception de la compétence, on le verra dans un graphique ou dans un tableau que je vais vous présenter plus loin, est présent de façon égale, peu importe la pédagogie. Et ce n'est pas ça qui discrimine, ce n'est pas cet indicateur-là qui discrimine le plus le fait qu'un étudiant est motivé dans un contexte de pédagogie active, moins motivé quand ce n'est pas. On est plutôt à regarder les autres dimensions, surtout la valeur de l'activité perçue. Et puis l'enfant pauvre de ces trois-là, c'est la contrôlabilité. Parce que malgré le fait qu'on les met dans une situation de pédagogie active, très souvent on est encore très encadrant et parfois les méthodes nous amènent dans cette direction-là, comme l'apprentissage par problème, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, j'imagine. Voilà. Alors c'est ce genre de questions pour voir jusqu'à quel point je pense pas qu'on redéfinisse l'apprentissage ou l'apprenant à l'intérieur de ces nouvelles études. On sera peut-être, par contre, plus en même de pouvoir relativiser le poids ou l'importance de chacune de ces dimensions ou concepts pour expliquer ce que sont les étudiants motivés ou démotivés. C'est important de parler de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous préférez continuer? Parce que j'ai d'autres questions, mais peut-être que vous allez répondre. On va en prendre une deuxième, puis après on continue. OK. Alors j'en ai une ici qui dit, peut-être que vous y avez touché, ça disait « Est-ce que la perception de l'intérêt de l'étudiant pour un sujet est aussi un indicateur? » Ça, c'est une bonne et belle question. Cette idée d'intérêt. D'aucun pourrait même parler de passion pour quelque chose. C'est pas très clair dans la littérature ce qui distingue tout ça, mais mon interprétation de ce que j'en ai compris, disons, c'est que l'intérêt ou la passion, très souvent, c'est vu comme une donnée à l'entrée de la démarche d'apprentissage ou d'une tâche ou d'un cours ou d'un programme dans lequel je m'inscris. Autrement dit, c'est un peu ça avec quoi j'arrive. C'est mon bagage, mon bagage d'intérêt. Et on le verra tout à l'heure aussi dans une des données de la recherche. Après ça, la motivation, c'est une forme de manifestation là aussi de l'aventure, c'est-à-dire de la conjugaison de cet intérêt initial ou de cette passion initiale pour le sujet X ou la formation Y et ce qui s'y passe. Et donc, la motivation, on parle de perception parce qu'on est vraiment attenté de révéler ce qui est en train de se passer dans la tête et dans l'esprit de l'étudiant in situ, c'est-à-dire en temps réel, au moment où il est dans une situation d'apprendre, de réaliser une activité, de résoudre un problème, etc. Alors oui, il y a un lien, certainement. Il est moins bien documenté que ce qui se passe dans la boîte parce qu'on se situerait de fait un peu à l'extérieur de la boîte comme un facteur, je dirais, peut-être pas nécessairement externe, mais certainement un intrant, disons, à ce qui va se passer dans le temps d'apprentissage dédié, disons que ce sont les murs de l'école, les murs de la classe ou l'ensemble du parcours de formation. Merci. Voilà. Alors on poursuit, puis naturellement on continue à échanger par la suite. Alors, motivation. Trois petites prises sur cette idée-là. Le gendre, le dictionnaire des concepts en éducation, parle d'un désir, d'une volonté qui pousse une personne à accomplir une tâche. Et il faut vraiment comprendre cette explication-là au sens de « in situ », encore une fois, en contexte, en situation de, et moins en amont. Ce que j'amène avec moi, ce bagage d'intérêt initial ou de, disons, intérêt pour le moment, c'est quelque chose qui m'habite déjà. Après ça, comment ça va prendre forme exactement? C'est là où la motivation se dessine. Alors ce désir, il est le désir manifesté pendant la tâche, au début, au milieu et jusqu'à la fin, ou non. Idem pour la volonté d'une personne à accomplir cette tâche. Il y a deux autres mots importants ici, ou il y a un autre mot important. On dit, donc, à accomplir une tâche ou à viser un objectif correspondant à un besoin. De la même façon, la notion de besoin peut précéder l'activité. L'intérêt pour, je ne sais pas moi, la chimie, par exemple, et le besoin de comprendre cette discipline, j'amène ça avec moi, c'est dans mon baluchon, lorsque j'entre dans la salle de classe du cours Chimie 101. Et après, je vais être plus ou moins motivé en fonction de ce que cette situation d'apprentissage, ce cours, cette pédagogie qui va m'être proposée, va me permettre de réaliser comme activité d'apprentissage. Alors donc, il y a un désir, il y a une volonté. Ce sont aussi des mots, surtout le mot désir, qui peuvent parfois être en intersection, disons, avec la notion de motivation. Et là-dessus aussi, la littérature n'est pas tout à fait claire pour dire, on a fait des tracés qui distinguent clairement les uns des autres. En tout cas, désir et motivation. On peut parfois mettre le désir dans l'intérêt initial, on peut parfois mettre le désir dans la motivation, en classe, pendant une tâche, une activité ou un parcours de formation. C'est un peu selon. Mais les mots sont quand même importants. Il y a une question de volonté. On le verra avec l'engagement tout à l'heure. Et puis, le désir qu'on pourrait associer ici à la motivation en elle-même. Snowman, McCartney, c'est un excellent ouvrage qui parle de la psychologie de l'apprentissage et du développement des enfants. C'est en anglais, c'est un textbook américain. Et Viau lui-même va parler de la motivation comme étant importante pour créer les conditions favorables à l'apprentissage. Quand on dit conditions, pensez naturellement à conditions au sens de l'apprenant. On parle de conditions internes. Mais mon esprit, ma disposition, on pourrait parler peut-être plus de dispositions favorables à l'apprentissage. Et moins alors les conditions. On ne parle pas ici de conditions externes comme l'environnement lui-même, la disposition des bureaux, le temps de travail. Ça, c'est à l'extérieur. Alors, on fait plutôt référence, quand on parle de motivation, à cette position, disposition personnelle qui, lorsque tous les feux sont ouverts, vont permettre de faciliter de l'engagement des personnes parce qu'il y aura un désir, une motivation à apprendre élevée par rapport aux trois facteurs dont on parlait, aux trois indicateurs dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, chez Véso et Bouffard, on va parler d'un facteur primordial. Donc, vraiment important. Primordial, c'est au sens d'un incontournable pour favoriser la réussite scolaire. Alors, la réussite scolaire, on pourrait le voir un petit peu plus loin dans le schéma causal de tout à l'heure. On avait à la sortie tout à l'heure l'apprentissage. Je vous ai dit qu'on pourrait ajouter au bout de ça la performance. Je vais mettre un par-dessus l'autre, c'est selon. Et donc, on le met en séquence, c'est la performance. Et un peu plus loin, la réussite scolaire. C'est un concept encore plus englobant qui va toucher beaucoup de dimensions, à la fois le savoir, le savoir-faire, les savoirs, les savoir-faire, mais aussi les savoirs-être, dont on n'a pas fait beaucoup mention jusqu'à maintenant dans les études sur la motivation. On va souvent parler de tâches, d'habileté, d'apprentissage ou de non-apprentissage de savoirs. Mais la réussite scolaire, c'est un niveau encore plus systémique quand on pense aux personnes elles-mêmes. Ils vont forcément inclure le savoir-être lui-même. Donc, un incontournable, mais je pense que vous en êtes convaincus puisque vous êtes inscrit à cette activité. Certainement, vous avez déjà lu sur la question. Pour compléter le portrait de la motivation et faire le pont avec la question des recherches qui ont été réalisées, il y a un excellent ouvrage qui, pour toutes les personnes aujourd'hui qui peuvent lire en anglais, je vous invite à vous procurer. C'est gratuit. Vous pouvez vous procurer. Voyez l'image à droite. C'est un petit document d'une quarantaine de pages publié en 2015 et je crois qu'ils le remettent à jour régulièrement par l'Association américaine de psychologie. Donc, vous pouvez l'avoir à travers leur site dans les documents que l'Association américaine de psychologie publie et rendent disponibles. Alors, essentiellement, ils ont fait une grande recension des écrits sur ce qui se passe en éducation. On touche surtout le primaire et le secondaire, mais quand même, comme je le disais tantôt, quand on n'a pas encore les données pour l'enseignement supérieur, on fait avec. Et donc, ils ont énoncé 20 principes qui émergent de la littérature. Et parmi ces principes-là, deux touchent la motivation. Donc, c'est le principe 9 et le principe 12. C'est une traduction libre, ici, de l'anglais. Donc, le principe 9 dit les étudiants apprécient davantage les activités d'apprentissage dans lesquelles ils s'engagent et ces mêmes étudiants ont de meilleures performances. Donc, on parle de notes, ici, ou du moins d'une notation quelconque. lorsqu'ils sont intrinsèquement motivés plutôt qu'extrinsèquement motivés. Autrement dit, lorsque leur motivation vient davantage d'une perception élevée de la valeur de l'activité, liée à des intérêts initiaux et qu'ils le font dans une perspective, peut-être, on le verra tout à l'heure, on l'expliquera, on le détaillera pour l'engagement de comprendre, ils sont alors plus susceptibles d'être motivés à réaliser une tâche et conséquemment, modèle causal derrière, ça aura une incidence positive sur leur performance. Et donc, quelque part, ça nous renvoie tout de suite à qu'est-ce que je peux faire moi comme intervenant, comme enseignant pour rehausser la motivation intrinsèque, offrir des pistes, certainement, de motivationnelle pour rehausser la motivation intrinsèque de mes étudiants. Une donnée de la recherche. Deuxième principe, pardon, deuxième principe, début à court terme, il y a un lien très clair entre motivation, engagement, persévérance et les buts que l'on se donne. Donc, début à court terme, qu'on qualifie parfois de proximaux, début spécifique, bien clair, et qui offre un défi modéré ou accessible. Ces trois éléments-là combinés augmentent davantage la motivation chez les étudiants. Alors, moi, quelques débuts, alors, contrairement à cela, des buts qui sont plus long terme, distants, qui sont trop généraux ou qui offriront un défi dépassant ma perception de mes habiletés ou de mes compétences. Envoyer aussi le lien avec le modèle dont on a parlé intégré du départ. C'est-à-dire que, alors, à nouveau, moi, j'ai peut-être me questionné sur ce que on a traditionnellement tendance à appeler nos objectifs d'apprentissage que l'on sert ou propose aux étudiants dans un plan de cours, un syllabus, jusqu'à quel point ce sont des outils pour eux en termes d'apprentissage, jusqu'à quel point ces objectifs que l'on fixe pour l'ensemble du groupe permettent de motiver réellement, pas juste parce qu'on me le demande et que c'est une tâche administrative de produire ce syllabus sur ce plan de cours, jusqu'à quel point je peux les formuler pour les rendre engageants vis-à-vis de la perception que les étudiants en ont et jusqu'à quel point je peux les traduire dans une démarche disons initiale de discussion avec les étudiants sur le pourquoi ils sont avec moi dans ce cours, on verra tout à l'heure pourquoi moi j'enseigne ce cours, comment on va faire la conjugaison essentiellement entre leur position d'apprenant, leur désir d'apprendre et éventuellement la motivation qui va être générée et ma position de responsable de cette activité, mes obligations de travail, de contractuel, si l'on veut, d'offrir ce cours et de m'assurer qu'ils ont donc appris des connaissances et développé des compétences souhaitées. Il y a vraiment une belle discussion à engager et on voit à travers ces résultats de la recherche que ça peut avoir une instance directe et que ce n'est pas juste un exercice de style, de prendre le temps, surtout au départ, plutôt que plus tard, donc, d'ajuster les objectifs que l'on poursuit, eux et nous, moi, vous, quant à la démarche d'apprentissage qui sera proposée et investie. Alors, voilà une porte qui entre dans la recherche et pour aller un petit peu plus loin, voilà, je vous présente les résultats d'une enquête que Roland Viau et moi avons menée en 2000, en fait, on a publié nos rapports de recherche l'année suivante et on posait la question ici, c'était une question qui venait de, une idée qui venait de Roland, est-ce qu'on pouvait, les éditions pouvaient nous dire s'ils étaient motivés sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la plus faible motivation, 10 étant la plus haute motivation et vous pouvez voir un peu ce qui se passe en... Ils sont en première année, deuxième année et troisième année et plus parce qu'on n'avait pas la quatrième année majoritairement à l'époque et on peut voir à nouveau, pas à nouveau, mais c'est-à-dire le résultat suivant, c'est celui pour le deuxième cycle. Alors, qu'est-ce qui sort tout de suite au visage, c'est qu'à l'entrée, la première année où les étudiants sont dans ce parcours de formation, les étudiants sont motivés. On peut dire qu'à tout près de 8 sur 10 sur cette échelle, ils ont et démontrent avoir une motivation initiale, probablement issue de cet intérêt dont on a parlé tout à l'heure, assez fort. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a une diminution. Ici, on avait la quatrième année qui s'ajoutait aux trois premières colonnes, probablement qu'on constaterait qu'il y a une belle ligne descendante et ça, c'est inquiétant et ça nous a beaucoup bousculé parce que je dois vous avouer très candidement qu'on s'attendait à l'inverse, qu'au départ, ce soit plus ou moins clair de la motivation que les étudiants démontraient avoir et ensuite, que plus on s'en allait vers la fin du parcours d'apprentissage universitaire, premier cycle, plus cette motivation-là serait en croissance puisqu'on atteindrait très prochainement la cible à enfin souhaiter, soit de devenir un professionnel ou un disciplinaire expert dans son domaine, etc. Mais non, ce n'est pas ça qui se passe. Et malgré cette perte, on voit qu'à l'entrée des études de deuxième cycle, il y a tout à coup et même de façon plus soutenue encore un jugement porté, perçu par les étudiants comme très motivé, encore davantage même qu'au départ des études de premier cycle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats? Voici l'interprétation ou rapide que j'ai déjà commencé à évoquer avec vous. Et donc, nos étudiants qui ont participé, c'était quand même un nombre assez impressionnant. On était très heureux de cette participation. On est monté de être motivés à l'entrée. Il faut le reconnaître. Ce n'était pas du tout le portrait initial qu'on se faisait. Même si on n'était pas complètement surpris non plus. On a dit, on constatait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette motivation est en décroissance. Donc, plus le programme, plus les années s'écoulent, moins la motivation est élevée. Et enfin, que tout ça remonte et est à la hausse quand on démarre un nouveau programme. Ce qui renvoie encore, il donne de la force à l'idée qu'à l'entrée dans une formation X, les étudiants ont tendance, en contexte universitaire du moins, et on ferait, on ferait l'hypothèse probablement aussi dans les cégeps ou dans les grandes écoles ou d'autres institutions universitaires, parce qu'ils ont fait ce choix volontairement de s'inscrire dans la formation. Bien que les résultats en France pourraient être intéressants à distinguer, considérant la façon dont le choix qui a été fait historiquement d'admettre ou de ne pas admettre quelqu'un dans les études universitaires et la grande volonté. Et le constat par la suite qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui quittent après la première année ou pendant la première année d'études. Voilà. Ici, il y a une sélection pour en reparler si vous souhaitez. Alors voilà, quelques incidences pédagogiques ou pistes d'action. Alors d'un point de vue motivationnel, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a tout de suite voulu dire que l'enjeu pour moi comme enseignant, c'est moins de chercher à motiver mes étudiants, mais c'est plutôt de chercher à maintenir une motivation initiale qui semble être présente majoritairement, disons. Il y a toujours des cas d'exception qu'on pourrait trouver. Et je ferais la même hypothèse à l'entrée d'un cours par la curiosité intellectuelle que ça peut générer, par la curiosité de connaître les collègues qui sont avec moi dans ma salle de classe, par la curiosité de connaître cet enseignant ou cette enseignante que je ne connais pas encore très bien. Tout ça devrait faire en sorte de me mettre dans une bonne position, dans une bonne disposition, comme on a dit tout à l'heure, pour démontrer être motivé. Après, c'est que fait-on, nous, pour maintenir à flot, idéalement, si on peut établir une ligne de flottaison, cette motivation initiale. C'est là où est le grand enjeu à travers les résultats de la recherche et qui est depuis devenu le mien quand j'offre une formation ou je donne un cours, etc. Une autre dimension importante, c'est de faire en sorte d'aligner, surtout si on regarde l'ensemble du parcours de formation lui-même, d'aligner les mesures de soutien les unes aux autres. Entre la première année, la deuxième, prenons un même trimestre, entre ce que fait mon collègue dans la classe du lundi, ce que moi je fais dans la classe du mardi et ce que le suivant va faire dans la classe du mercredi, jusqu'à quel point les mesures que nous avons imaginées mettre en place individuellement vont être harmonieuses. Est-ce qu'on a discuté, par exemple, d'un jeu, on le verra tout à l'heure que ça joue sur l'engagement et la persévérance, du poids que représentent les travaux de chacun de ces cours, du poids ou la disponibilité du temps horaire qui a été planifié pour donner l'occasion aux étudiants de travailler en équipe, par exemple, dans des logiques de plus en plus présentes d'approche par projet. Alors donc, cet alignement des mesures est aussi une question qui nous interpelle beaucoup maintenant chez les collègues ici du micro-programme. et on est devenus très transparents les uns avec les autres quant à l'accès aux cours des autres en ligne ou présentiel, la capacité à aller voir les forums de discussion des autres cours, tout ça pour dire qu'on a rendu très perméable ce qui a été historiquement plutôt une situation plus isolée de donner un cours par soi-même, mettre à bord comme le capitaine du bateau. Et enfin, ça pousse aussi dans la direction de considérer mettre en place des pédagogies innovantes et actives. C'est le Conseil supérieur de l'éducation au Québec, CSE, qui le proposait déjà dans un rapport en 2000. Et là, j'ai donné quelques exemples, l'apprentissage par problème, l'approche par projet, la classe inversée ou toute autre proposition qui pourrait s'ajouter à cette liste. au sens, encore une fois, où les recherches, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais démontraient qu'à l'entrée, les étudiants avaient le désir majoritairement d'aller chercher des connaissances et des compétences ou habiletés leur permettant de pouvoir être des professionnels habiles ou compétents, justement, avoir des outils qu'il nous faut. Et plus, donc, on se rapprocherait en termes d'action vers la mise en lumière, la mise en exergue de cette profession, de cette discipline dans laquelle ils souhaitent devenir des personnes compétentes et expertes. Tout ce qui met ça en lumière, tout ce qui met ça à jour et en particulier à travers les problèmes, les cas, les projets qui sont les outils premiers de ces différentes pédagogies, controverses ou autres, plus alors, je favorise le maintien de la motivation initiale puisque j'alimente ce brasier, disons, motivationnel qui était celui qu'il manifestait dès le départ. Alors, des éléments qui permettent de mieux circonscrire ce que la motivation représente en termes d'enjeux. D'autres résultats de recherche que je voulais partager, un deuxième lié à la motivation, c'est le fait que je vous ai parlé de ces pédagogies. On avait recensé à l'époque cinq grandes pédagogies dites actives à l'Université de Sherbrooke utilisées par différents programmes, différents cours. Puis, on a bien sûr à droite complètement l'exposer qui est présent majoritairement dans tous les programmes et toutes les formations, même encore aujourd'hui. Donc, l'approche par projet, l'étude de cas, qu'on n'appelait pas la méthode des cas volontairement, l'apprentissage par problème, l'atelier et le séminaire de lecture, davantage présent au deuxième cycle. Et on voulait voir comment ça se distribuait, comment les étudiants nous indiquaient être percevant une valeur élevée à l'une ou l'autre plutôt que de faire des grands ensembles où on ne savait jamais trop nuancer ce que ça représentait. Donc, on a été voir ce que ça donnait pour les trois indicateurs, perception de valeur, perception de la compétence et perception de la contrôlabilité. Et ça donne ceci. Vous pouvez voir que, commençons avec la droite, c'est pour l'exposer que la valeur perçue, pas la valeur perçue, c'est-à-dire, mais la perception de la motivationnelle des étudiants est la plus faible. Elle est quand même, somme toute, assez élevée pour la perception de la compétence et on peut bien le comprendre considérant que nos étudiants arrivent à l'université avec une longue expérience d'apprentissage au secondaire, au cégep, au collégial, s'ils sont passés par là comme au Québec et à l'université elle-même. Donc, ils ont dans cette boîte à outils d'apprenants beaucoup d'outils qui les aident à performer dans un contexte exposé ayant été alors eux-mêmes dans ce type de situation d'apprentissage fréquemment ayant dû réaliser des examens issus de... Donc, ils ont passé à travers les mailles du système pour se rendre jusqu'au collégial ou jusqu'à l'université. Alors, ils ont la perception qu'ils sont compétents mais c'est moins phare, disons, ou présent pour les deux autres perceptions et ces deux autres perceptions-là sont davantage perçues comme positives ou élevées pour la pédagogie qui est l'approche par projet. Et c'est intéressant de noter, même si à nouveau le résultat est relativement proche pour l'apprentissage par problème, mais l'approche par projet dans un contexte universitaire autant que collégial et depuis ce qu'on a appelé la réforme de l'éducation au Québec à la fin des années 90 est venue s'immiscer dans beaucoup des travaux qui ont été proposés par le ministère de l'éducation au départ, par les institutions et les établissements d'enseignement secondaire, collégial et universitaire par la suite. Et donc, c'est une stratégie, c'est une pédagogie payante pour y arriver. Et dans ce contexte-là, on sait voir comment elle a une plus-value importante dans la façon dont elle est perçue en termes de valeur ajoutée pour l'apprentissage chez nos étudiants et jusqu'à quel point elle est aussi perçue favorablement quant à la façon de percevoir et d'avoir les outils pour réaliser les tâches ou dans ce cas présent les projets que l'on propose. Je conclurai peut-être en remarquant que la ligne du bas, donc celle de la perception de la contrôlabilité, représente dans les trois déterminants de la motivation celui qui est perçu de façon le moins élevé, et c'est là, encore une fois, on a beaucoup de travail encore à faire pour donner des moyens à ce que nos étudiants aient les bons outils de cette boîte avec laquelle ils sont arrivés dans nos cours si on fait le passage à des pédagogies actives pour encore aujourd'hui un certain temps. Ils n'ont pas tous les outils qu'il leur faut, ils ne sont pas tous autonomes à l'entrée de nos formations, ils ne sont pas tous capables de poser un regard réflexif sur leur capacité d'apprenant et les marges d'apprentissage, leur parcours, etc. Donc, il faut introduire et faire en sorte que ces outils apparaissent à un moment ou à un autre dans notre propre planification pédagogique, à la fois à la hauteur d'un cours comme à la hauteur d'un programme de formation. Alors, des interprétations, mais j'interprète en fait au moment où je présente le tableau, donc ici, c'est un petit peu redondant. Donc, ce qui semble motiver le plus, c'est les pédagogies centrées sur l'apprenant qui, comme je l'ai mentionné précédemment, illustrent davantage le contexte professionnel, source d'intérêt à l'entrée. Deuxième élément, donc la perception, la valeur et la contrôlabilité sont plus élevées pour la pédagogie de l'approche par projet, bien qu'encore une fois, l'apprentissage par problème n'était pas loin derrière, si l'on veut. Et comme j'expliquais tantôt, les trois indicateurs de la motivation sont perçus plus faiblement pour la situation et le cas de l'exposé. Bon, je vais me faire un petit parenthèse. Je ne suis pas en train ici de faire le procès de l'exposé. On est dans une situation d'exposé en ce moment-là. Donc, si j'avais mis sur le banc des accusés qu'on l'avait envoyé en prison, je ne ferais même pas ce que je fais avec vous. Il y a des moments, des contextes où l'exposé est un très bon outil pour faire en sorte de favoriser l'apprentissage. De fait, dans un ouvrage qui nous sert de livre de référence, le Mikichi's Teaching Tips, qu'on utilise dans notre cours, le micro-programme, c'est l'auteur, Mikichi, souligne ou relève cinq raisons qui motiveraient encore aujourd'hui, malgré l'introduction des pédagogies actives, un enseignant à faire à des moments stratégiques des exposés. On ne parle pas d'un truc de trois heures pour une durée de cours équivalente, mais plutôt de dire que pour un 30 minutes ici, un 15 minutes là, peut-être même une heure à un autre moment donné, je vais prendre le temps de faire un exposé à mes étudiants. Et parmi ces raisons-là, on ne les recensera pas toutes, mais il y en a deux qui me viennent en tête immédiatement. La mise à jour des connaissances par rapport aux outils ou aux données dans les ouvrages de référence du cours. Très souvent, les livres que l'on utilise ne sont pas nécessairement mis à jour annuellement. Alors, c'est des ouvrages qui peuvent dater de quelques années. Il y a des domaines, des disciplines où les connaissances évoluent rapidement. Vous avez accès comme expert à des revues scientifiques. Vous avez l'occasion d'aller fréquenter, voir des collègues présenter leurs recherches dans des colloques et congrès scientifiques. Vous pouvez donc amener avec vous en classe des données très récentes qui ne seront pas autrement facilement accessibles aux étudiants, ce qui justifierait alors le fait d'en faire la présentation. Une autre raison qui est évoquée, c'est celle de l'intérêt à faire la synthèse de regroupement, la mise en relation de plusieurs sources et données distinctes issues d'une littérature quand même de plus en plus vaste qui devient de plus en plus inaccessible, même pour le chercheur chevronné aujourd'hui. Et donc, comment faire le point synthèse de tout ça? Ce n'est pas évident pour un étudiant qui en est à ses premiers pas dans un champ, une discipline ou un domaine. Alors, on peut arriver à, et là, l'outil privilégié, c'est le schéma de concept, le réseau sémantique ou une schématisation quelconque qui viserait, justement, comme le schéma de Roland Viau propose pour la motivation, à bien illustrer les liens entre des concepts clés. Ça peut être une arborescence, ça peut être différentes façons de représenter. Mais ça, c'est une vision alors à la fois peut-être, pas peut-être, mais synthétique de, mais parfois originale que vous pourriez proposer aux étudiants au sens de votre compréhension, votre lecture du domaine, de la discipline qui est l'objet du cours auquel ils sont inscrits. Alors, voilà une autre bonne raison de dire « je vais prendre un certain temps pour vous démontrer » et ce faisant, en particulier, en termes de retombées positives, à travers un exposé de type schéma, vous outillez les étudiants à aider à la représentation adéquate des connaissances en mémoire puisqu'il y a de très fortes chances que cette schématisation va représenter la façon dont les données vont se structurer dans leur mémoire à long terme et on sait par la recherche que plus l'information est organisée et structurée de façon adéquate dans leur mémoire à long terme, plus ces informations sont complètes, c'est-à-dire sont accessibles ultérieurement et plus sont transférables dans des contextes de réutilisation ou de mobilisation de ce même savoir, stage, autres cours, milieu professionnel à l'avenir, etc. Incidence pédagogique, alors ça nous amène à envisager proposer des méthodes pédagogiques ou des approches pédagogiques qui misent sur la pratique. Il y a une très belle expression utilisée en France pour favoriser l'apprentissage des sciences, c'est un projet qu'on a appelé les mains à la pâte et c'est un peu la même idée ici. On manipule moins des objets concrets dans nos cours généralement, on manipule plus des idées, des concepts et dans ce sens-là, ces idées, ces concepts doivent être ou on doit se donner l'occasion, donner à nos étudiants l'occasion et se donner à nous l'occasion de les voir dans l'action par ces pédagogies qui vont les inviter à agir devant nous et c'est là que notre rôle d'accompagnement va prendre tout son sens plutôt qu'uniquement transmission de connaissances. Et deuxième incidence, c'est de proposer des activités d'apprentissage qui favorisent l'ancrage des apprentissages, l'ancrage des connaissances en mémoire dans un contexte professionnel. Chaque fois qu'on ouvre, on propose un projet, chaque fois qu'on propose un problème, un cas, on fait en sorte de faire des liens entre la réalité. On ouvre, moi, j'utilise souvent l'expression d'ouvrir une petite fenêtre, disons, dans le mur de ma classe et l'autre côté de ce mur, à travers cette fenêtre, je vois tout à coup le champ d'action de la réalité professionnelle, laboratoire, milieu de pratique, quelconque, pendant que je suis avec eux dans une salle de classe. Alors, plutôt que dans une situation plus hermétique d'apprentissage, de savoir formel, théorique, etc., je m'assure à chaque fois de leur donner une perche et une voie d'accès à ce milieu professionnel, à ce champ d'action qui favorisera, comme on l'a évoqué tout à l'heure, leur motivation, bien sûr, c'est le thème maintenant, mais aussi, d'un point de vue d'apprentissage, le rappel d'information et la réutilisation de ce savoir. Voilà ce que j'avais aujourd'hui pour le thème de la motivation. On ne quittera pas complètement d'ici la fin, mais ça fait pas mal le tour de la question. Alors, si maintenant, il y avait des questions, des remarques, des interventions, je les accueillerais avec plaisir. On poursuivra par la suite, deux, trois, disons, sur celui de le thème de l'engagement. Alors, M. Bédard, un peu dans le contexte de ses approches pédagogiques ou de ses méthodes, un participant, une participante demande, est-ce que vous avez constaté à l'Université Sherbrooke des différences entre le modèle coopératif par rapport à la motivation des étudiants? Parce qu'on sait que certains programmes à Sherbrooke, mais ailleurs aussi, utilisent ce modèle-là. Très intéressante question. personnellement et mes collègues proches au département de pédagogie, on n'a pas fait de recherche sur cette thématique-là en particulier, donc je n'ai pas de données sur lesquelles je pourrais m'appuyer, mais d'expérience, ce qu'on constate, parce qu'on l'a quand même investigué en partie par le fait que quand on faisait nos recherches en formation d'ingénieur, la plupart, sinon la totalité des programmes de formation d'ingénieur placent les étudiants dans ce qu'on appelle le système coopératif, à savoir s'il y a un système en alternance où un trimestre, ils sont à l'université pendant quatre mois, ensuite un trimestre suivant, ils sont dans un stage quelconque en entreprise, ils reviennent pendant quatre mois, ils reviennent pour un autre quatre mois, et la boucle s'enchaîne, université, milieu de pratique, université, milieu de pratique. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que, bien, quelques éléments. les professeurs, quand on a voulu mettre en place les grandes approches programmes que sont l'apprentissage par problème à hauteur de l'ensemble de la formation médicale ou l'approche par projet sur l'ensemble de la formation d'ingénieurs sur quatre ans ou ce que les collègues d'ingénieurs électriques et informatiques ont appelé l'APPI, c'est-à-dire l'apprentissage par problème et par projet en ingénierie. Donc, chaque fois qu'on a voulu mettre en place des outils de favorisant d'apprentissage sur l'ensemble des activités, on s'est rendu compte que les stages coopératifs n'en faisaient pas partie. Bizarrement. Alors, ça, c'est un premier constat pour nous. C'est comme si l'outil qui devait être une source possible de motivation, mais aussi de quête de sens, c'est-à-dire où vous vont enterrir les savoirs après l'université, etc., n'en était pas une. Pourquoi? Alors, on a posé la question et chez nos collègues, ce qu'on a constaté, et ça, il y a des raisons systémiques que je ne pourrais pas détailler complètement ici non plus, mais l'administration à l'Université de Sherbrooke des stages coopératifs, c'est un appareillage qui se fait au central, c'est-à-dire que c'est l'établissement lui-même de l'université qui a son centre de stage qui centralise toutes les démarches de trouver les stages, mettre en relation le futur stagiaire avec le stage et les personnes du stage qui l'ont offert, faire en sorte que les gens vont se rencontrer dans des locaux adaptés, prévus à cette fin, mais ils viennent alors de toutes les facultés, tous les programmes sur le campus. pour les enseignants, c'est vu et perçu comme quelque chose qui est loin d'eux, sur lequel ils n'ont pas ce fameux contrôle et la mémise dont j'ai parlé plus tôt quant aux trois indicateurs de la motivation du modèle que Roland propose. Et ça, ça vient quand même jouer beaucoup dans la façon dont alors on réintroduit cette mine, cette riche expérience de stage dans les cours, dans les programmes. On le fait donc très peu, somme toute. Très peu et c'est un peu désolant de le constater. Et autre démarche, autre réaction qu'on a perçue chez nos collègues, c'est le fait qu'on entend souvent comment vous, à l'université, vous réinvestissez tout ce qui se fait dans les stages au profit de l'étudiant, au profit de la qualité de ses apprentissages, au profit de la capacité qu'il aura à transférer ses apprentissages plus tard dans la pratique. Mais eux, ils se disent oui, mais l'ascenseur devrait aller dans l'autre sens aussi. Jusqu'à quel point les stages tiennent compte de ce qui se fait à l'université en termes de matières apprises, cours qui ont précédé l'arrivée au stage X, disons, de la session 1 au stage qui suit, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas beaucoup de relations, il n'y a pas beaucoup de discussions, il n'y a pas beaucoup de communication entre les milieux de stage et les personnes responsables de la formation à l'université. Et donc, à la limite, c'est quasi sur deux trajectoires parallèles qu'on peut voir les stages et la présence de ces stages-là à l'université coopérative, indépendamment de l'université, je ferais les mêmes hypothèses si on allait voir dans une autre université, et les formations elles-mêmes. Et même si on a encore une fois monté la réflexion en termes de planification d'un cursus de formation à hauteur d'une approche programme qui veut adopter une vision systémique, les stages sont rarement partie prenante de cette situation-là. On est là. Je pense que ça motive les étudiants, mais je pense que pour le moment, on pourrait quasiment parler de deux motivations pas isolées, naturellement, complètement, mais une motivation distincte, en tout cas certainement, lorsqu'il est question des stages dans la tête d'un étudiant versus ce que ça représente du côté de sa formation à l'université. Une deuxième question avant de poursuivre. Oui, j'ai une question ici concernant, je la pose comme on m'a dit, est-ce que vous avez des données ou un avis sur l'intérêt et la motivation des apprenants pour les travaux en équipe? Excellente question. Ça fait un prof qui vous dit excellente question, c'est que c'était une question qu'il avait déjà lui dans sa tête et donc ça fait juste renchérer sa propre idée. C'est pour ça que généralement ils sont très heureux où on est très heureux d'avoir ce type de question-là et qu'on la valorise en disant, en la qualifiant d'excellente question. Alors, je ne vais pas faire ici bande à part. Oui, effectivement, c'est une excellente question au sens où une des choses qu'on a constatées à travailler sur la motivation, presque tous les modèles dont vous pouvez voir dans la recension des écrits qui traitent de la motivation l'ont fait sur la base de l'analyse de situations d'apprentissage et d'enseignement où l'étudiant est seul. C'est-à-dire, ils travaillent que c'est moi, ma tâche, mon examen, mon activité. Bien sûr qu'on propose beaucoup plus que ça dans l'espace de formation postsecondaire ou en enseignement supérieur, mais très peu de modèles ont questionné ce que voulait dire être motivés dans une situation d'équipe, justement. Dans une situation de groupe ou dans une situation d'équipe, il faut faire la distinction, c'est deux réalités quand même à nuancer, mais peu importe qu'on soit dans une situation donc de groupe ou d'équipe, on n'a pas vraiment pu... Moi, si vous en trouvez, je serais intéressé à les connaître. J'ai un étudiant de maîtrise qui s'y est tardé puis son doctorat par la suite à tenter justement de sous-peser l'importance que ça peut avoir parce que j'ai beau apporter toute ma motivation personnelle si dans une équipe de cinq personnes dans lesquelles je suis invité à travailler, je suis le seul qui a cette motivation initiale-là ou du moins qui ne la perd pas aussi vite que les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va affecter cette motivation de départ que j'ai? Et là, on ne parle pas de ce qui se passe dans la classe, on ne se parle pas de ce qui se passe avec l'enseignant, on parle juste de ce qui se passe dans mon équipe de travail. Et il y a des programmes, vous savez qu'à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke depuis 1987, on a appliqué ou adopté l'apprentissage par problème qui implique de travailler en groupe du début à la fin de la formation prédoctorale en médecine. Ici, en génie et dans d'autres programmes, on fait aussi énormément de... on accorde énormément et m'entend à l'apprentissage en équipe, en groupe. Alors, que veut dire être motivé dans ce contexte? Que veut dire, moi, susciter, maintenir la motivation de mes étudiants si je ne parle plus dans... je ne suis plus dans une relation un à un avec une personne, mais je suis dans une relation groupale où je veux susciter la motivation des uns et du groupe que constitue l'équipe projet, l'équipe résolution de problèmes, l'équipe analyse du cas, etc. Alors, je n'ai pas de données malheureusement à vous partager, mais je peux certainement dire que, c'est un grand enjeu qui doit être aussi questionné de par le fait que dans les pédagogies actives, la majorité propose de miser sur la co-construction du savoir, le travail en équipe, la collaboration entre les pères, la coopération, etc. Alors, il faut mieux... On a presque autant de recherches à devoir réaliser dans ce domaine-là qu'on en a à faire par rapport à l'environnement de formation numérique dont on a parlé plus tôt. Mais, grande question, avec encore beaucoup de réponses à déployer. Merci beaucoup. Alors, on peut poursuivre. Oui, merci. Alors, l'engagement, l'engagement, je vais le traiter et la persévérance de façon un peu sur le sens de définir ce que c'est et de l'expliquer. Puis ensuite, on va passer au point 5 qui est un peu plus costaud en termes de résultats. Bon, l'engagement. L'engagement, c'est un concept pour lequel on n'a pas un alignement si clair dans la littérature sur ce que ça représente. On va le voir dans une minute, ça se distingue en trois volets, en fait. Mais donc, au Conseil supérieur de l'éducation, on va parler d'investissement personnel de la personne. On va parler d'efforts pour témoigner d'une manifestation, l'engagement selon le modèle intégré qu'on a vu tout à l'heure de Roland-Dio. Donc, je m'investis personnellement, je fais ce choix-là et conséquemment, j'y mets les efforts qui doivent venir avec. Pour parents, on va parler d'engagement en termes de déclenchement de l'action, d'une participation active. Donc, ça ressemble à l'idée d'investissement. Mais je retiens le mot qui se distingue ici, c'est celui du déclenchement. Je fais le choix de, à l'entrée d'une tâche, à l'entrée d'un cours, à l'entrée d'un programme de formation, de m'engager. Après, il y a une question de maintien aussi qui peut être soulevée. Mais néanmoins, il y a un désir ou une volonté avouée dès le départ. Et enfin, dans une recherche qu'on a amenée avec des collègues, on parle d'investir du temps et des efforts. On voit que la notion d'effort, la notion d'investissement est importante quand on parle d'engagement. Mais c'est surtout à l'entrée que d'une tâche, encore une fois, on peut avoir plusieurs moments d'engagement distincts dans une même trajectoire que celle d'un cours de 45 heures ou d'un programme de plusieurs années. Mais peu importe où on le regarde, il va y avoir généralement toujours ce premier effort, ce premier lancement qui va témoigner de l'engagement. Maintenant, l'engagement se décline aussi sous trois angles ou trois formes. On va parler dans la littérature d'engagement affectif, d'engagement comportemental et ce sur quoi nos recherches ont principalement porté, à savoir l'engagement cognitif. C'est intéressant de les distinguer selon le domaine, selon la nature des apprentissages à réaliser. Les trois sont à conjuguer et à mettre en relation. Quant à des questions d'engagement cognitif, on va parler davantage de mobilisation de ressources internes face à une tâche. Ressources internes voulant dire alors mes connaissances, mes habiletés, le sérieux avec lequel je m'engage dans cette tâche-là. Et là, on frôle avec la question d'engagement affectif. Tout ça dépend beaucoup de mes buts personnels en tant qu'apprenants. Encore une fois, l'importance que ça a d'offrir une place à ces buts-là, à ces objectifs personnels des étudiants dans le grand projet d'apprentissage qui est souvent illustré dans le plan de cours ou le syllabus que l'on présente aux étudiants au départ d'un cours. Alors, on constate que chez Chermoff et ses collègues, on nous dit que l'engagement est élevé s'il y a une perception de contrôle sur les activités d'apprentissage et que l'engagement est également élevé s'il y a une perception de la compétence. Ça nous ramène au modèle de Roland-Villaud et d'autres modèles existants dans la littérature que si, en amont, les indicateurs de la motivation sont élevés, la motivation sera élevée également et ça aura une incidence favorable sur l'engagement des étudiants. Je vais passer tout de suite à la persévérance puis je vais faire la pause-là après pour les questions et remarques avant de passer au point 5. Alors, persévérance, comment on la distingue de l'engagement? Chez Leclerc, il y a des collègues belges de l'UCL et entre autres Marianne Frenet, on va parler de la durée dans laquelle l'étudiant reste inscrit dans l'institution. On regardait ça sur la durée d'un programme et la façon dont il s'engage dans ses choix d'études. Alors là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a évoqué précédemment. Chez Pintritch et Sean, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui pour moi fait la grande différence entre engagement et persévérance. On va parler donc, bien sûr, de faire des choix conscients comme on l'a dit juste avant, mais surtout de persévérer, ça veut dire de poursuivre sur la trajectoire lancée par la bougie de l'image qu'est l'engagement malgré les obstacles. Alors, imaginons un fil en continu qui est le temps. l'engagement, c'est la volonté de départ de mobiliser ces ressources internes que je possède au niveau cognitif, affectif et comportemental. Mais tout à coup, arrive un moment plus charnière où je rencontre une difficulté, il y a quelque chose dans mon environnement qui pose problème. Là, c'est là où je fais le choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre, de m'investir autant ou de diminuer mon investissement et c'est là où on va commencer à parler de persévérance. C'est là, face à ces défis, face à ces obstacles, face à ces difficultés que l'étudiant va démontrer avoir ou non la persévérance et éventuellement va éviter l'abandon complet, le désengagement complet face à une tâche, un programme, une formation plus largement. Alors, engagement, persévérance sont deux réalités qui s'alimentent l'une de l'autre, deux concepts qui sont fortement liés, l'un étant, si on veut le considérer comme ça, du moins c'est ma représentation, le déclencheur et l'autre étant la force que je sais démontrer face à un obstacle, face à une difficulté de parcours sur la trajectoire que je vis. Qu'est-ce que ça peut représenter? Un dernier principe issu de l'ouvrage qui vient en partie de la synthèse des recherches sur la question. Ce principe nous dit que les étudiants persévèrent face à des tâches difficiles, challenging, et traitent l'information plus en profondeur lorsqu'ils ont ou adoptent plutôt des buts de maîtrise face aux apprentissages proposés plutôt que des buts de performance. C'est-à-dire lorsqu'ils cherchent davantage à comprendre, à développer une compréhension personnelle très forte, voire à développer des compétences, plutôt que d'obtenir des points, des bonnes notes uniquement qui sont généralement associés à l'idée de buts de performance. Alors voilà le petit topo engagement, persévérance. Est-ce qu'il y aurait ici des questions, des remarques? Cette étape-ci, M. Bédard, non, il n'y a rien de particulier, c'est plus de façon générale. Alors si vous permettez, on pourrait continuer puis je pourrais vous les soumettre à la prochaine pause. Super. Alors, engagement et persévérance, pourquoi les mettre en relation? Parce qu'on a réalisé, comme on l'a vu dans le modèle de départ, qu'ils étaient fortement interreliés et on a voulu les regarder à hauteur d'un parcours de formation plutôt qu'une tâche, un examen, très souvent les objets de référence lorsqu'on a étudié ces réalités-là propres aux apprenants. Alors, quelle question a-t-on posé? On a posé la question suivante. Quels sont les déterminants de l'engagement et de la persévérance des étudiants et même des enseignants? Aujourd'hui, je vais me contenter de parler des étudiants dans des programmes innovants. Alors, on s'est attardé beaucoup à cette réalité des programmes innovants puisque c'est ça sur quoi on voulait, qu'on souhaitait documenter davantage. Alors, indépendamment du programme innovant à gauche, on a regardé les prédicteurs, comme on l'appelle en termes statistiques. Donc, l'importance, la littérature nous a poussé à les mettre dans le modèle. Le sentiment d'efficacité, fortement documenté dans la littérature sur la motivation, l'engagement et la persévérance. Donc, c'est le sentiment perçu d'efficacité des étudiants. On a ouvert une nouvelle réalité qu'on n'avait jamais utilisée jusqu'à ce moment-là qui est celle de l'importance du stress. Puisque, ne connaissant pas très bien, il n'y avait pas beaucoup de littérature sur la motivation, l'engagement, la persévérance, sur la durée dans des programmes de formation type collégial ou universitaire, mais il y avait une intéressante littérature en entreprise où est-ce que des gens sont donc plusieurs années à l'emploi d'une même entreprise, une même employeure. Et on va voir alors des questions liées à l'engagement, leur persévérance. Et dans ces études-là, on parlait beaucoup du stress. On s'est dit, tiens, on va l'ajouter à notre modèle par rapport à une réalité qui est différente mais quand même pour laquelle on peut faire des parallèles, celle de la formation universitaire. Et il y a deux éléments qu'on a distingués sous le stress. Les supports, c'est-à-dire ce qui soutient, je devrais avoir écrit soutien, en fait, si le support, c'est le terme anglais, supports, qui permettent, tel que perçu par les étudiants dans l'environnement, qui permettent de diminuer le stress et les stresseurs, c'est-à-dire les événements, les choses dans l'environnement qui augmentent le stress, contribuent à augmenter le stress. On a regardé deux dimensions cognitives, la capacité à réfléchir sur l'action et l'articulation des connaissances, cette représentation très explicite du savoir et enfin, la contextualisation des savoirs qui favorise le transfert. Alors, on a tout mis ça dans la machine, on a utilisé un questionnaire qu'on a distribué à des étudiants de différents programmes sur le campus et on va regarder les résultats pour la formation médicale et la formation du programme de génie électrique à l'Université de Sherbrooke. Le même bloc de prédictable pour les deux manifestations que sont l'engagement et la persévérance. Ce que ça a donné, alors on fait une analyse de variances pour produire ces types de statistiques, c'est qu'on cherche à voir quels sont les prédicteurs qui, lorsque regroupés, permettent de mieux expliquer ce qu'on appelle la variance, c'est-à-dire la variation des résultats des étudiants face à leur engagement et à la persévérance. On voit qu'on a un modèle à cinq prédicteurs ici qui explique 66 % de la variance. On ne fera pas le tour des explications trop statistiques, mais croyez-moi sur parole en vous disant que c'est très bon comme résultat et surtout de constater que le soutien comme un des deux éléments perçus du stress explique 59 % du 66 %, du 100 % plutôt. Donc, la majorité de la variance est expliquée par un indicateur, un prédicteur qui est le soutien. Alors, une variable qu'on n'aurait jamais considérée au départ, c'est avéré à être extrêmement payante pour rendre compte et prédire l'engagement, parce que là, on regarde les résultats pour l'engagement de nos étudiants. L'appareil est vrai dans le programme, ça, c'était pour médecine, l'appareil est vrai pour le programme de génie électrique, c'est à niveau le soutien offert, les mesures de soutien offert dans le programme qui prédit le mieux l'engagement des étudiants dans ce programme. Quelle interprétation je peux en faire? Bien que les variables qui ont été proposées s'alignent assez bien entre elles pour pouvoir prédire cet engagement. Que le soutien qui est offert aux étudiants est déterminant plus que d'autres dimensions qu'on aurait imaginées au départ plus significatives. Et qu'à travers ça, deux autres indicateurs apparaissent, même si dans une moindre mesure, important, celui de la contextualisation des savoirs et de la réflexion sur l'action. Deux outils cognitifs que l'on veut favoriser en termes de développement chez nos étudiants. Quelle incidence pédagogique? Bien qu'on devrait comme responsable de programme, comme professeur, mettre en place de telles mesures pour soutenir, pas la motivation cette fois-ci, mais soutenir les étudiants dans toutes les activités qu'on leur propose de réaliser afin d'augmenter leur engagement dans ces mêmes activités. Ça rentrerait dans la grande catégorie de ce qu'on peut appeler les conditions d'apprentissage favorable. Et alors que les pédagogies de type problème, projet, favorisent la mise en contexte et comme ça, ça contribue à la perception favorable de l'environnement d'apprentissage, ça a une incidence positive sur leur engagement. Résultats pour la persévérance qui vont passablement dans le même sens. Je vais les résumer rapidement. À nouveau, le soutien offert dans l'environnement d'apprentissage est déterminant pour prédire la persévérance, mais malgré qu'il soit déterminant, vous remarquerez qu'on est en un modèle explicatif beaucoup moins intéressant que ce que l'on obtenait pour l'engagement. Et je vous lance tout de suite une conclusion. On n'a pas réussi à bien prédire la persévérance et en fouillant davantage par la suite, on s'est rendu compte que, et dans la littérature et auprès de nos étudiants, il y a des facteurs externes à l'espace de formation collégiale et universitaire, académiques en général, qui viennent jouer sur leur persévérance. Alors, je n'ai pas autant d'outils à ma disposition comme prof et responsable d'un programme pour pouvoir déterminer s'ils vont persévérer ou non. J'en ai un certain nombre, ces éléments de soutien en font partie, mais il y a d'autres choses qui se passent dans la vie des étudiants qui vont jouer tout autant et sur lesquelles je ne pourrais qu'être un acteur observateur majoritairement du temps par rapport à ce qui va se produire. Alors, à nouveau, pour le programme de génie électrique comme pour celui de médecine, ce sont les mesures de soutien qui sont déterminantes. Comme tout à l'heure, on peut voir, comme j'expliquais, que le modèle explique moins bien que les mesures de soutien sont importantes à offrir. Maintenant, qu'est-ce que ça peut représenter, ces mesures de soutien? dans les entretiens qu'on a réalisés avec les étudiants par la suite, ils nous ont parlé d'offrir du temps, de planifier ce temps horaire-là dans le temps d'une semaine de travail étudiant au départ, ce qui a fait que chez nos collègues ingénieurs, par exemple, dans la grille horaire de la semaine, il y a vraiment des périodes dédiées au travail en équipe, dédiées à l'étude et nommées distinctement comme ça pour aider l'étudiant à naviguer de la bonne façon dans les méandres de tout ce qui est à faire et à réaliser dans son parcours d'apprentissage et au micro-programme de pédagogie en enseignement supérieur, de la même façon, on a planifié nos activités d'apprentissage virtuel, synchrone et asynchrone avec cette même logique d'offrir et de planifier ce temps d'études distinctement dans tout ce qui est proposé aux étudiants. Du temps pour le travail en équipe, pas toujours facile de coordonner des gens qui ont régulièrement à se retrouver dans une équipe de cinq ici, quatre là, six là-bas. Il faut de l'espace physique quand c'est en présentiel. Il faut du temps et des outils virtuels lorsqu'on est en ligne. Il faut planifier et donc le prévoir. Et une des variables qui est ressortie presque dans tous les programmes, c'est celui du soutien par les pairs. Les étudiants estimaient que cette mesure de soutien, celle de la capacité d'échanger, discuter, formellement et informellement, entre eux, représentait un très fort levier d'engagement, un très fort levier aussi pour leur persévérance dans les programmes. Je conclurai cette portion-là en joignant les deux l'une à l'autre, et les résultats pour l'engagement et les résultats pour la persévérance nous ont fait réaliser que le sentiment d'efficacité est perçu par les étudiants qui est fortement évoqué dans la littérature n'apparaît pas ici déterminant pour ce qui est de l'engagement et de la persévérance dans une durée très longue qui est un programme de formation. C'est encore, et les recherches le démontrent, présent pour des tâches courtes, mais lorsqu'on étire dans la durée, c'est moins présent comme prédictable de cet engagement et de cette persévérance. Alors, voilà, s'il y avait des questions avant la toute dernière partie qui est la conclusion, ça me fait plaisir de répondre. Je n'ai pas eu, M. Bédard, de questions qui ont été, qui sont arrivées spontanément suite à ce que vous venez de nous entretenir, alors je vais garder celles que j'ai et qui sont de façon plus générale pour la dernière partie, si vous permettez. Je vais prendre parce que je vois le clavardage en direct aussi. Je vais prendre au vol la dernière proposition. Ah, la dernière, oui, ok. Allez-y. Qui est pour le temps alloué à la grille horaire, de quelle façon est-ce que c'est mis en place? Bien, vous savez, généralement, moi, quand j'étais étudiant puis encore ici à la faculté d'éducation, quand un étudiant reçoit sa grille horaire, ce que l'on voit apparaître, c'est sur les cinq jours de la semaine, on a trois plages horaires. Ici, des fois, même un temps, on en a eu quatre, mais là, on est à trois. Matin, après-midi, soirée. On voit donc des cinq cours qui normalement sont ceux qui composent un trimestre apparaître. Le reste, c'est juste ouvert. Il n'y a pas d'indication précise. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ce n'est pas de nommer ces espaces-là. C'est juste faites ce que vous voulez, mais faites autre chose. Alors que dans la grille horaire d'un étudiant du programme à titre d'exemple de génie électrique, cette grille horaire-là indique partout où se produisent les activités présentielles avec la présence d'un enseignant à la grille et sont présents, labos, tâches de... Ce qu'on appelle les procéduraux pour apprendre à développer les habiletés pour faire la résolution de problèmes, les APP, les séances d'apprentissage par problème. Mais il n'y a aucun espace vide. tous les autres espaces sont déjà planifiés comme étant des temps prévus pour le travail en équipe et nommément identifiés comme ça. Ça veut dire qu'on a alors alloué dans l'espace physique de la faculté des locaux dédiés, des aménagements physiques prévus pour accueillir les étudiants pour réaliser ce travail en équipe. Il y a du temps aussi prévu études. Ça veut dire que lorsqu'il est écrit temps d'études dans la grille horaire, c'est que tous les enseignants sont au fait de ça et ne vont pas chercher à mobiliser ou à recruter, par exemple, ou à donner du travail aux étudiants dans ces périodes-là. Autrement dit, ça me dit à moi comme enseignant du programme et ça dit aux étudiants que c'est un temps où je dois m'y investir pour faire ce temps d'études. On ne parlera pas des périodes de soirée ou de week-end dans la grille horaire. On pourrait y aller aussi dans cette direction. Mais voilà, c'est qu'on nomme les choses et surtout pour un étudiant de première année, quand on parle du cégep à l'université, il y a beaucoup de nouveaux apprentissages d'un nouvel environnement de travail, les codes ne sont pas tout à fait connus. C'est sécurisant, c'est encadrant d'avoir un horaire comme ça qui me piste beaucoup mieux sur le temps et donc ça donne une proportion du temps aussi à investir par rapport à l'étude de temps de travail et le reste de mes cours. Voilà, pour plein de bonnes raisons, il vaut mieux être le plus explicite possible quand on est dans un contexte où on a cette approche un peu plus programme où on sait que la perception des étudiants va être rehaussée si on tient compte de ce type d'éléments soutenant leur démarche d'apprentissage. Voilà, ça n'est que du... Il n'y a que des éléments positifs finalement qui découlent et la règle d'art c'est plus explicite que moins et planifier autant toutes les facettes et pas juste planifier le temps en présence en classe dans la vie de Gaillera. Présence en classe ou labo, c'est la même chose. Ça pourrait être des TD, mais si on exclut tous ces moments en présence profs-élèves, les autres devraient être également pris en compte. Alors, je permettrais, si vous permettez toutes et tous de conclure quelques réflexions que je partage avec vous, offrir des choix, offrir un certain contrôle à nos étudiants, on l'a vu du début de la séance d'aujourd'hui jusqu'à maintenant, c'est stratégique. Ça peut toucher plein de facettes, j'en énumère juste quelques-unes, choix des travaux, choix du temps alloué à, choix du sujet, choix des questions dans un examen. On a beaucoup de possibilités et chaque fois, on rehausse leur perception du sentiment de contrôlabilité qui lui-même va signifier une motivation élevée, engagement plus élémentaire, importante et persévérance accentuée. Donc, voilà, c'est un des leviers que je voulais souligner. Un autre qui n'est pas souvent discuté, c'est le fait que vous êtes un agent contaminateur vous-même de la motivation qu'il pourrait avoir en suivant votre cours, en étant engagé dans ce programme-là, en voulant devenir un chimiste si vous êtes vous-même déjà chimiste, un avocat, un notaire, un ingénieur, peu importe. Et donc, ne pas hésiter à parler de votre propre motivation à titre de modèle de rôle face à cette matière, face à votre réalité d'enseignement, même à titre de chercheur. Tout ça peut représenter en termes de transferts possibles des sources de motivation intrinsèques chez les étudiants eux-mêmes. Ce n'est pas 100% de votre groupe classe, mais on cherche à en contaminer le plus possible. Toutes ces pédagogies actives qui nous donnent parfois l'impression qu'on est plus dans un contexte où on perd le contrôle sur la réalité n'empêchent pas une planification et ne limitent pas une planification très rigoureuse de tout ce qui va se passer. Pas au sens de tout contrôler, mais au sens de planifier le mieux possible ce qui va se dérouler. Et donc, de voir venir, de prévoir les coûts. Si je dis quelque chose, il devrait avoir une telle réaction. Il faut avoir, autrement dit, une forme de scénarisation en tête des possibles. Et dans cette perspective-là, c'est exigeant. Et comme je n'ai pas tout le contrôle tout le temps, je le partage avec mes étudiants, ça n'empêche pas que je prévois ou j'essaie d'anticiper la nature de leurs réactions pour, encore une fois, et c'est là la démarche la plus rigoureuse quand même qu'on peut imposer à une planification de type favorisant la motivation, l'engagement et la persévérance et priorisant, disons, les pédagogies actives qui ouvrent beaucoup et offrent beaucoup de place à nos étudiants dans l'espace de formation. N'hésitez pas à tenter de les contaminer stratégiquement. Pourquoi ils s'inscrivent, pourquoi ils suivent votre cours? Je donne un cours, l'hiver passé, je donne un cours obligatoire à des étudiants du baccalauréat en enseignement au secondaire. Cours de fondement psychologie du développement et psychologie de l'apprentissage. C'était un cours obligatoire et ils viennent de s'asseoir là prioritairement sans trop le savoir parce que c'est à l'horaire. Eh bien, j'ai passé au moins trois séances consécutives à prendre du temps dans chacune de ces séances au départ, c'est des cours en présentiel ici, pour parler de la valeur ajoutée de ce contenu dans la perspective de développer leurs compétences d'enseignant. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on est dans des cours de fondement en termes de psychologie et comportemental, mais c'était nécessaire et je le revenais sur la table constamment sachant que la valeur perçue importante pour expliquer la motivation, l'engagement de la persévérance va en partie venir de la traduction que je ferai moi-même de ma propre lecture de ce cours, de ce programme dans lequel ils se sont inscrits. Alors, ne pas hésiter à le faire et ce faisant, vous êtes vous-même un témoin de la réalité professionnelle pour laquelle ils ont fait un choix de carrière et dans lequel ils s'acheminent. Voilà, quelques réflexions en vrac pour conclure et essayer de ramasser un peu tout ça. Je vous remercie pour celles et ceux qui n'ont pas été présents aujourd'hui et qui écouteront cette intervention par la suite de votre présence asynchrone ou à postériori. Bon après-midi à toutes celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et puis, voici mon courriel si jamais vous aviez des choses à partager, des bons coups, des moins bons coups peut-être. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir l'occasion de le faire avec des collègues d'un peu partout en France et je crois qu'on avait un collègue d'Algérie possiblement aujourd'hui avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre votre doigt dans l'engrenage de la recherche et de l'idée de documenter nos pratiques. C'est ce que le Scholarship of Teaching and Learning propose comme cadre de travail de nos actions en enseignement et en apprentissage. C'est toujours le bienvenu. Et je conclurai toute dernière remarque. En juin 2018, on accueillera à Sherbrooke un congrès canadien de la SAPES, la Société pour l'avancement de la pédagogie en enseignement supérieur. Ce serait une excellente occasion de pouvoir vous entendre, venir présenter certaines réflexions parce qu'il n'y a pas juste des résultats de recherche formels qui se présentent et aussi des analyses de pratiques et des réflexions aussi plus théoriques ou conceptuelles que vous pourriez venir partager avec les collègues pancanadiens. C'est un colloque bilingue où des communications se dérouleront en français comme en anglais. Vous êtes les bienvenus en juin 2018 à Sherbrooke. Encore merci puis merci à Hélène pour l'animation et au plaisir de vous croiser dans l'éventuel milieu professionnel ou autre. Merci beaucoup M. Bédard. Ça fut fort intéressant. 90 minutes a été bien utilisée et fort pertinente. Je répète que la vidéo et votre présentation de PowerPoint seront éventuellement disponibles sur le portail de la pédagogie universitaire du réseau IQ et vous recevrez en tant que participant sous peu par courriel une évaluation du webinaire et on vous encourage fortement à y répondre. Ça nous donne toujours des pistes d'amélioration possibles. Alors encore merci M. Bédard pour cette conférence, cette animation. ça a été super intéressant et très motivant de poursuivre en pédagogie universitaire. C'est ça, c'est super intéressant. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada